Tu participes aussi au jugement, enfin tu participes, on te fait participer au jugement, c'est en appel, c'est ça ? Parce que tu as décroché un portrait de Macron, pardon ? Ouais, Macron, ouais. Oui, pour ça, il faut savoir qu'on est deux sur une quinzaine. Genre, avec là, je ne comprends pas le truc. Deux sur une quinzaine, c'est-à-dire vous avez été deux à... Deux sur une quinzaine. Ah ouais ? Ouais, là, je ne comprends pas. Au, c'est pareil, ils sont cinq sur je ne sais pas combien. Bref. D'accord. Ça, ça résume un petit peu ce que moi, je pense du système, quoi. Après, si on a décroché, ce n'est pas pour rien, quoi. Ce n'est pas pour faire... Moi, perso, ce n'est pas un vol, comme j'ai dit au juge. On l'a emprunté. Excuse-moi, mais on ne va pas le mettre chez toi. Parce qu'à un moment donné, c'est vraiment urgent. C'est urgent, c'est urgent à un moment donné, que ce soit le juge ou que ce soit la population. Il faut qu'il se rende compte du danger naturel. Naturel, c'est-à-dire que plus ça va, plus on va faire de la nanotechnologie, tout et tout, tout. Ce qui va remplacer le naturel. Moi, c'est pour ça que je me bats aussi, parce que moi, j'aime trop la nature. Sans la nature, on n'est pas là. Ça, il faut bien se le mettre dans sa tête. Si tu n'as pas d'arbre, tu n'as rien. Si tu n'as pas de singe, tu n'as rien. Si tu n'as pas de... Oui, c'est pour ça que vous avez décroché. Pour le combat, pour la nature, pour l'écologie, tout ça, c'est ça ? Et pour le social. Et pour le social ? Moi, je suis plus calé sur le social. Oui. Mais c'est surtout par rapport aux promesses de Macron. Moi, perso, je fais confiance aux personnes qui ont une parole. Lui, il n'y en a aucun. Aucune, aucune, aucune. Il n'a rien, il n'a rien. Et à ne pas cracher sur la République française, c'est tout ce qu'il fait. Ah, tu trouves qu'il crache sur la République française ? Plus que jamais. Plus que jamais. Au niveau de la démocratie, on me raconte un truc, c'est complètement le contraire. C'est pour ça que moi, j'ai tendance, et puis ça, c'est que mon avis. Moi, je pense qu'on rentre dans une dictature fasciste. C'est-à-dire qu'il y a 1% qui ont l'argent. Tous les autres, on travaille. Moi, pour moi, on est esclaves. On est esclaves, et c'est 1%. D'où la dictature fasciste. Si tu n'es pas ultra riche, c'est en bas. Moi, je suis plus dans l'horizon. Donc ça, c'est l'un de tes combats. OK. Qui va avec ce que tu as fait, avec ton action. Oui, voilà. Là, je parle seulement par rapport à l'action qu'on a fait. Après, franchement, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse plus de bruit, qu'on fasse réveiller les consciences des personnes. Ce n'est pas évident, parce que dans la population, il n'y a aucun ennemi. Il n'y a que des victimes. Ceux qui ne percutent pas, ceux qui sont complètement dans le macronisme. Pour moi, même les fascistes, ils sont victimes de leur petit cerveau. Et ce n'est pas de leur faute. C'est à nous. Notre faute, elle est à nous, parce qu'on n'arrive pas à les faire réveiller. C'est un bon début d'action, en tout cas, je trouve. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et les gens se rassemblent. Je ne sais pas, là, il fait froid. Il y a des gens qui viennent vous soutenir. Vous êtes là. Moi, je trouve ça chouette, quand même. Moi, ce que je kiffe avec l'NV, c'est la non-violence. Les actions non-violences. Dans le temps, quand j'étais jeune, j'étais hyper, 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 hyper violent. C'est ce qu'est la violence. Par contre, la non-violence, du coup, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas trop. C'est quoi la non-violence ? Comment tu peux faire comprendre à quelqu'un que toi, tu es tranquille. Ce n'est pas parce que tu es zen que tu n'as pas une réflexion à beaucoup de choses. Moi, je me suis inspiré de ça. Entre autres aussi, la CNV, la communication non-violence. Et je pense que, pour moi, c'est la solution, la non-violence, pour se rassembler. Pour rassembler tout le monde. Oui, parce que dans la violence, après, il y a la haine, il y a tellement de choses qui ne sont pas cool. Moi, je pense que dans la violence, c'est la peur. La peur, c'est-à-dire qu'on a tous peur. Sauf que moi, sur ma peur, à partir du moment que je sais que je commence à avoir peur, je peux gérer ma peur. Dans la violence, c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de sa peur. Qui ne percute pas, qu'il a peur. J'ai grandi en banlieue parisienne. Il y a énormément de violence. Si la violence, elle est là, c'est par peur de... Qu'est-ce que je veux dire demain ? Et ça, aujourd'hui, j'arrive à... À le canaliser, à le gérer ? C'est pour ça que, devant le juge, c'est là qu'il va falloir... Que tu montres que t'as réussi à le canaliser. Pas trop. Enfin, oui, grave. Parce que je suis un petit peu trop radical, d'après quelques personnes. Et moi, si je suis là, c'est pas pour moi. C'est pour toutes les personnes que j'ai connues. J'ai fait ça tendre une. Franchement, c'est entre autres pour eux. Parce que eux, on ne peut pas les entendre. On ne peut pas les écouter. Et moi, sincèrement, je suis là. Surtout pour eux. Après, pour beaucoup de personnes d'autres aussi. Mais en tête, j'ai que... C'est pour ça qu'il va falloir que je gère ma communication. Justement, pour les soutenir à eux. Parce que eux, si eux ne sont pas dans la merde, qu'ils l'aient. Moi, en tout cas, je trouve que t'es très calme quand tu parles. Et c'est très agréable. Sache-le. Oui, ça arrive si bien. Et je t'ai dit, bon courage pour le jugement, dans la petite salle, là, au fond. Et puis...